J'aime la science, vous le savez. Je suis persuadé qu'il y a un sérieux manque de culture scientifique dans le grand public. Je suis persuadé qu'il y a un sérieux manque de confiance en les théories scientifiques. Je suis persuadé qu'il y a un sérieux manque de compréhension du processus scientifique. Et le fait que des scientifiques et des sympathisants des sciences soient prêts à marcher pour les sciences est quelque chose qui m'a grandement réjoui. J'étais du coup très excité à l'idée de participer à la marche des sciences à Genève. Le flyer disait « Les faits sont des faits. La science, indépendante des intérêts partisans et sans biais, bénéficie à l'humanité. » Le flyer entend par là que des faits scientifiquement établis ne peuvent pas être rejetés à moins de preuves exceptionnelles. Le flyer entend par là que dans la quasi-totalité des cas, la recherche scientifique n'est pas motivée par une idéologie politique. Le flyer entend par là que la science cherche à nous libérer des préjugés et prend garde à éviter les biais cognitifs dont nos cerveaux sont quotidiennement victimes. Le flyer entend par là que la science a globalement permis un progrès remarquable et indéniable de la qualité de vie de la quasi-totalité d'entre nous. Et je suis parfaitement d'accord avec ces affirmations clarifiées. Mais je trouve les affirmations du flyer un petit peu problématiques. Dire que les faits sont les faits est discutable. Les faits sont toujours susceptibles d'être remis en question. Après tout, ils sont toujours rapportés. Et tout rapport des faits est inéluctablement biaisé, par exemple par le cherry picking. De même, la science n'est jamais sans biais. Pasteur a défendu la biogénèse. Cauchy a cru avoir prouvé que toutes les fonctions continues sont dérivables. Et Einstein a fondé sa cosmologie sur l'hypothèse injustifiée que l'univers était statique et éternel. Et si les progrès technologiques ont grandement amélioré la production agricole, la santé des citoyens et leur niveau de vie plus généralement, on peut débattre le fait que toutes les découvertes scientifiques sont inévitablement bénéfiques. En particulier les ordinateurs quantiques pourraient foutre en l'air tout le système financier. Mais bon, j'opinaille là sur des détails. Je le sais, pour bien communiquer, il faut simplifier. Et la simplification drastique de ces trois points ne m'a pas contrarié. Ce qui m'a posé problème, c'est la prétention selon laquelle la marche n'avait pas d'intérêt partisan. Alors je préfère vous prévenir, le reste de cette vidéo va paraître extrêmement critique. S'il y a des organisateurs ou des participants de ces événements qui m'écoutent, sachez que je vous admire et que je vous remercie du fond du cœur. Je trouve ça même complètement fou d'avoir réussi à fédérer autant de sympathisants des sciences. Mon but n'est pas de vous stigmatiser. Mon but, c'est de fournir une critique constructive dans l'espoir de clarifier le message envoyé par ce type d'événement et d'améliorer la manière dont on défend les sciences. Et je m'excuse d'avance si ça offense ceux qui ont cherché à bien faire, mais pourraient se sentir visés par cette vidéo. Allons-y. Force est de constater que prétendre que la marche des sciences n'a aucun intérêt partisan est une pure hypocrisie. En fait, aux Etats-Unis, la marche pour les sciences était un mouvement fondamentalement anti-Trump et anti-républicain de façon plus générale. D'ailleurs, les manifestants outre-Atlantique ne s'en sont pas cachés, et les manifestants à Genève ou ceux qui ont pris la parole à Genève non plus. Il y avait une claire revendication pour plus d'investissements dans les sciences, quitte à ce que ce soit au dépend de d'autres investissements potentiels. Il y avait une claire revendication pour une plus grande autorité des résultats et des experts scientifiques, quitte à ce que ce soit au dépend de l'avis du grand public. Il y avait une claire revendication pour plus de mesures contre le réchauffement climatique, quitte à ce que ce soit au dépend de la croissance économique. Il y avait une claire revendication pour une législation rendant la vaccination obligatoire, quitte à ce que ce soit au dépend des libertés individuelles. Il y avait une claire revendication pour une facilitation de l'immigration, au moins pour les personnes les plus éduquées, quitte à ce que ce soit au dépend des citoyens de la nation. Et je passe sous silence des revendications moins scientifiques sur l'homosexualité ou le racisme. Je ne suis pas contre ces revendications. En fait, j'ai même tendance à être plutôt d'accord avec toutes ces revendications. Mais ce que je trouve inacceptable, au point que je préfère aujourd'hui me dissocier avec ce mouvement, c'est le fait que ces revendications se soient retrouvées mélangées avec des faits scientifiques. Or, aucune de ces revendications n'est scientifique. Ces revendications sont toutes des jugements moraux sur ce qui devrait être ou sur ce qui devrait être fait. Cependant, la science est censée uniquement décrire et prédire ce qui est ou ce qui a de bonnes chances d'être. Et comme le philosophe David Hume l'a très bien expliqué il y a plus de deux siècles, vous ne pouvez pas déduire un « devrait être » à partir d'un « est ». La pensée prédictive ne peut pas suffire à impliquer une pensée prescriptive. En particulier, la science ne devrait jamais dicter ce qui devrait être et doit absolument se restreindre à décrire ce qui est ou ce qui sera. Et c'est d'ailleurs précisément parce que la science a restreint son champ d'applicabilité qu'elle peut prétendre prédominer sur nos opinions. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la science n'a aucun rôle à jouer en politique. Si vous voulez une meilleure santé publique, il vous faut absolument comprendre ce qui cause les maladies et quels sont les remèdes les plus à même de guérir voire d'éradiquer ces maladies. Si vous voulez une certaine redistribution des richesses, il vous faut absolument avoir des données fiables sur la distribution des richesses actuelles dans votre pays. Si vous voulez diminuer le prix d'un bien, il vous faut absolument comprendre le marché économique de ce bien et les conséquences qu'auraient une augmentation ou une diminution de la régulation. La science doit servir à la prise de décision. Cependant, faites gaffe à la manière dont les phrases que je viens d'énoncer sont construites. Pour qu'une revendication politique émerge, il faut absolument avoir combiné la science avec un objectif subjectif et non scientifique. La science seule n'a et n'aura jamais son mot à dire sur ce qu'il devrait être. En fait, un scientifique peut très bien préférer plus d'aides sociales et moins d'impôts aux dépens de l'investissement des sciences, même s'il connaît et comprend l'utilité des sciences. Un scientifique pourrait très bien préférer plus de démocratie, par exemple en donnant plus souvent la parole aux citoyens, aux dépens du temps de parole accordé aux scientifiques. Un scientifique pourrait très bien préférer plus de croissance économique, quitte à dépenser moins de temps et d'énergie à lutter contre le réchauffement climatique. Un scientifique pourrait très bien préférer plus de liberté individuelle, plutôt que de forcer chacun de ses concitoyens à subir la vaccination. Un scientifique pourrait très bien préférer plus de contrôle de l'immigration dans son pays, aux dépens du recrutement des cerveaux par les universités. Certes, la plupart des scientifiques n'ont pas de telles revendications politiques, cependant, aucune de ces revendications n'est incompatible avec la science. Encore une fois, les revendications politiques concernent ce qui devrait être, pas ce qui est. Et je parie que la plupart des citoyens ont une compréhension partielle et intuitive de tout cela. Ils pensent sans doute que les revendications politiques ne peuvent pas être objectives. Ils pensent sans doute que les revendications politiques sont sujettes à être débattues. Ils pensent sans doute que les revendications politiques sont comme les goûts et les couleurs. Dès lors, la politisation de la marche des sciences risque fortement de conduire à une décrédibilisation des faits scientifiques. Après tout, quand un scientifique affirme que lutter contre le réchauffement climatique est plus important que la croissance économique, est-il vraiment en train de mentionner un fait scientifique ? Quand un scientifique demande plus d'investissement dans les sciences, sa position n'est-elle pas subjective et sujette à la remise en cause ? Et si la science commence à parler de ce qui devrait être, n'est-elle pas en train de devenir juste une question de goût et de couleur ? Si je n'étais pas aussi sensibilisé à la distinction entre les sciences prédictives et les opinions prescriptives, l'amalgame maladroit des faits scientifiques et des revendications politiques à la marche des sciences de Genève m'aurait conduit à conclure que la science, ou du moins le message envoyé par ceux qui semblent parler au nom de la science, n'est peut-être finalement qu'une question d'opinion comme les autres. Et je me serais donc autorisé à rejeter les faits scientifiques qui me déplaisent. C'est cette observation qui m'a tant contrarié pendant la marche des sciences. Amis scientifiques et sympathisants des sciences, il nous faut absolument être beaucoup plus clair dans la distinction entre ce qui relève des préférences des goûts et des revendications politiques et ce qui relève des faits et des sciences. Le réchauffement climatique est un fait scientifique. L'appel à lutter contre le réchauffement climatique n'en est pas un. Je crains que ne pas faire clairement cette distinction à de bonnes chances de nourrir et augmenter le scepticisme envers les sciences. Alors, je ne suis pas en train de dire que la marche des sciences ne doit pas avoir un but politique. En fait, il me semble que la communauté scientifique partage de nombreuses valeurs, le progrès, la curiosité, l'ouverture, la tolérance, l'humilité ou encore la rigueur, qui, à mon avis, et seulement à mon avis, et pas au nom des sciences, devraient aussi être défendues. Mais il faut que l'on fasse beaucoup, 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 beaucoup plus attention à ne pas mettre dans le même panier ces valeurs et les faits scientifiques. Les valeurs, comme les revendications poétiques, sont de l'ordre de l'opinion. Or, le message qui me semble le plus important à communiquer est que les faits scientifiques bien établis ne sont pas une histoire d'opinion. Au bout du compte, j'ai l'impression qu'on a choisi une bataille des plus délicates. On a typiquement envie de défendre à la fois la fiabilité des sciences et l'investissement dans les sciences. Cependant, le second n'étant pas une revendication scientifique, il serait maladroit de la défendre au nom des sciences. Cependant, le second n'étant pas de la défendre au nom des sciences.